La thérapie de l'eau, une pratique qui vient du Japon. C'est bien connu, les Japonais ne font pas le rage. Il est vrai qu'ils prennent soin de leur peau, mais ils ont aussi un secret bien à eux. Une pratique miracle qui leur permet de garder une peau saine et jeune, et qui leur apporte de nombreux bienfaits, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Ça vous intéresse ? Vous n'aurez besoin que d'un seul ingrédient, de l'eau. Vous vous en doutez, ce traitement japonais requiert une discipline stricte, mais tout repose sur 4 étapes très simples que nous allons vous révéler. Comme tout secret bien gardé, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Étape numéro 1 Cette thérapie commence dès que vous sortez du lit. Au réveil, buvez 4 verres d'eau à température ambiante. Il n'y a pas de meilleure façon de réveiller le corps. Comme tous nos organes ont besoin d'eau pour fonctionner, rien de tel que de commencer la journée en s'hydratant. 4 verres peuvent paraître beaucoup pour certaines personnes, mais croyez-nous, c'est une question d'habitude. En plus de l'hydrater, boire de l'eau à jeun va éliminer les toxines et les déchets dont le corps n'a pas besoin et qui peuvent nuire à notre santé. Et ce n'est pas tout. Ces 4 verres d'eau vont également purifier et accélérer le métabolisme. Si vous voulez aller encore plus loin, ajoutez quelques gouttes de jus de citron pour permettre au système immunitaire d'éloigner les virus, bactéries et autres micro-organismes pathogènes. Jusqu'ici, rien d'étonnant, n'est-ce pas ? Attendez la suite. Étape numéro 2 Après avoir bu vos 4 verres d'eau, la prochaine étape est de vous laver les dents. Facile, ouais, mais la difficulté vient juste après. Une fois le brossage des dents terminé, vous ne pouvez ni manger, ni boire, quoi que ce soit, pendant 45 minutes. Ouais, c'est dur, mais résistez à la tentation de prendre votre petit déjeuner. Comme vous le découvrirez dans quelques minutes, les effets de cette thérapie valent vraiment le coup et méritent ce petit effort. Ça peut paraître compliqué, mais on a une astuce pour vous. Occupez-vous, faites autre chose en attendant. Prenez votre douche, faites votre lit ou préparez-vous pour la journée. Le secret est de vous distraire pour ne pas penser à la difficulté de cette étape. Vous verrez, le corps finit par s'habituer rapidement à ce changement de routine. Étape numéro 3 Vous avez réussi à vous occuper ? Parfait ! 45 minutes plus tard, c'est la délivrance. Prenez votre petit déjeuner comme d'habitude. De ce côté-là, la thérapie de l'eau n'impose aucune limite ou restriction. La règle d'or est bien sûr de prendre un petit déjeuner équilibré. Ces 45 minutes de jeûne ne sont pas une permission pour faire des excès. Alors, on repose le pot de Nutella et on revient du bon côté de la force alimentaire. Par exemple, les probiotiques sont pleins de fibres et de vitamines qui aident à préserver la flore intestinale. Le but est de varier les saveurs. Après tout, c'est le moment de récolter toute l'énergie nécessaire pour être en forme toute la journée. Mais le plus important est de profiter. Il ne faut pas oublier que le petit déjeuner est aussi un moment de plaisir et un rituel à partager avec ceux qu'on aime. Pour finir, étape 4 Cette étape va vous rappeler l'étape numéro 2. Mais ne baissez pas les bras. Vous allez voir que ça en vaut la peine. Pour cette dernière phase, les instructions sont aussi simples. Évitez de boire quoi que ce soit dans les deux heures après chaque repas. Boire de l'eau est essentiel, mais il faut savoir le faire de la bonne façon. Comme l'eau dissout les sucs gastriques, en boire après un repas ralentit la digestion, surtout si vous avez mangé des aliments secs comme du pain ou des pâtes. Bien sûr, le but de cette thérapie n'est pas de vous torturer. Si vraiment vous avez trop soif, vous pouvez boire de l'eau chaude ou tempérer. En effet, boire de l'eau chaude stimule la digestion sans la gêner. En suivant ce traitement pendant 10 jours, vous allez lutter contre la gastrite et la constipation. En effet, l'eau et les liquides décomposent la nourriture dans l'estomac et l'eau chaude décompose les aliments encore plus rapidement, ce qui les rend plus faciles à digérer. Qui plus est, l'eau stimule les mouvements des intestins. C'est donc tout simplement en décomposant les aliments ingérés qu'elle aide à lutter contre la constipation. Excellent donc si vous avez des problèmes intestinaux. Après 30 jours de traitement, ce sont les problèmes liés à la pression artérielle et au diabète qui s'améliorent de manière significative. Tout comme l'eau aide à éliminer les dépôts de gras dans le corps, elle aide aussi à éliminer ceux dans le système nerveux. De plus, en améliorant la circulation sanguine, elle élimine aussi les toxines. Et ce n'est pas tout. La thérapie de l'eau permet aussi d'améliorer d'autres troubles courants comme les maux de tête, les palpitations, la bronchite ou les crampes menstruelles. Bonne nouvelle donc si vous souffrez de l'un de ces problèmes. En suivant ce traitement, vous noterez à coup sûr une amélioration remarquable. Mais y a-t-il un inconvénient à suivre ce traitement ? Eh bien, oui, comme vous vous en doutez, en buvant de l'eau plus souvent, vous irez aussi plus souvent aux toilettes. Mais au vu de tous ces bienfaits, ça vaut le coup, non ? La seule chose dont vous aurez vraiment besoin est de constance et de discipline. Alors, êtes-vous prêt à essayer ce traitement miracle ? N'hésitez pas à nous faire part de vos résultats en commentaire. À la vôtre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501